L'affaire du capitana, elle n'est pas seulement propre au Gabon, il y a eu le même cas avec le Brésil. On a retiré Thiago Silva le brassard, il a refusé de revenir en sélection. On a donné Neymar alors qu'il y avait des joueurs peut-être plus âgés. Mais voilà, aujourd'hui c'est une culture qui va dans ce sens. On considère que la star a plus de poids, mais sur le terrain, très très rarement, la star va faire la différence. Mais dans le groupe, dans le groupe, est-ce qu'elle sera au milieu des autres ? Est-ce qu'elle sera un rassembleur ? La star, c'est ça le problème. Parce que la star, nous tous on sait le système d'une star. La star, elle est d'abord individuelle parce que c'est elle et on met les autres tours. Est-ce que vous avez l'impression qu'un capitaine peut être seul sans les autres joueurs ? Non. Maintenant, c'est le problème que je répète depuis. Nous, nous sommes des africains. La culture africaine, le capitaine c'est l'ancien. C'est comme ça. Parce que c'est le respect, c'est comme ça que marche la culture africaine depuis des générations. D'abord les anciens. Parce qu'on considère que tu as le vécu et que les jeunes vont écouter. Maintenant, on a un problème, c'est que tous les jeunes joueurs viennent d'Europe. Ils jouent en Europe. Et moi, je me dis, la situation de Didier Ibrahim Dong, c'est frustrante. Il ne faut pas se voler la face. Il a fait trois matchs capitaine, il s'est habitué à ce brassard. C'est frustrant que ce ne sont pas les joueurs qui décident qu'on t'enlève le brassard, mais une instance dirigeante. Et aujourd'hui, moi, j'exhorte à tous les jeunes gabonais d'avoir le respect. Parce que le respect fera de nous des joueurs qu'on prendra en compte. C'est dommage, mais moi, je l'ai vécu. Personnellement, je l'ai vécu avec Pierre. J'étais capitaine et voilà, on a remis le brassard à Pierre. Mais moi, j'ai beaucoup d'expérience, donc j'ai accepté avec beaucoup de philosophie. Mais pour un jeune joueur, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pour ça, je répète encore, il n'est pas le premier. Thiago Silva, il a déclaré qu'il ne partait plus en sélection. Mais avec le recul, avec l'âge, il a compris qu'avec ou sans le brassard, c'est lui qui a le dernier mot parce que c'est l'ancien. Donc pour un jeune joueur, j'exhorte encore Ibrahim de revenir en sélection parce qu'il y a un vrai coup à jouer. Et aux Gabonais, aux autres joueurs, de l'accepter parce que ce qui lui est arrivé peut arriver à un autre. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être le brassard, demain, ça peut être un numéro, ça peut être un poste. Il y a beaucoup de choses qu'on peut arranger en ayant beaucoup de diplomatie.